Le Guatemala est entouré au nord et à l'ouest par le Mexique, le nord-est par le Baïlis et à l'est par Honduras, au sud-est par El Salvador et sur la côte ouest par l'océan Pacifique. Après avoir obtenu l'indépendance de l'Espagne dans les années 1820, le Guatemala a eu une longue histoire de gouvernements, des régimes autoritaires, des régimes militaires jusqu'en 1985, où s'installe un régime démocratique. En 1954, le régime militaire fait face à une forte opposition, ce qui entraînera des guérillas durant plus de 36 ans. Les luttes des Indiens civils seront allumées par le combat de Mme Rigoberta Manchu, qui s'engagea dans la défense des populations autochtones en Amérique latine. Elle reçut le prix Nobel de la paix en 1992. A la suite de ça, les accords de paix seront signés en 1996. L'économie du pays est la moins développée d'Amérique centrale. Le Guatemala dépend en grande partie de la culture traditionnelle, telle que le café, le sucre et les bananes. La balance commerciale négative et la dette extérieure continuent d'entraver le pays. Le théâtre est une partie essentielle des arts, de par ce qu'il met en émoi. Shakespeare déclara Le théâtre est un miroir tendu à la nature. Le spectateur vient chercher une réponse, se construire une identité. Cet art bouscule les tabous, ravive l'espoir, fait vibrer la corde héroïque de l'homme, fait rire, pleurer, choc, rassure. Toutes les émotions qui sont refoulées vibrent avec le comédien parce qu'il donne un sentiment d'unité commune. Ce sont toutes ces raisons qui ont donné lieu d'exister à l'association Venado, qui s'est liée avec les professionnels artistiques et journalistiques du pays pour évaluer les apports bénéfiques au long terme et nécessaires à la population. Nous allons ouvrir la première école de danse, théâtre, professionnelle et populaire du Guatemala. Dans tous les pays du monde, on a besoin de faire du théâtre léger. Mais Guatemala, avec son background, avec son histoire, son histoire oubliée et piétinée, je crois que ça vaut la peine de la relever un peu, tu vois. Ça a été piétiné, abusé, abîmé. On l'est dit. Et je suis très touché que quelqu'un essaye de réhabiliter ça. Tu vois, ce potentiel est immense qu'il y a au Guatemala. Comment est-ce que ça ne peut pas m'intéresser, je veux dire. Il faudrait être bouché. C'est pas possible, c'est un miracle. Un miracle, quelqu'un qui s'intéresse au Guatemala, déjà qui s'intéresse au Guatemala, c'est déjà pas mal, mais qui s'intéresse au théâtre au Guatemala, c'est vraiment comme un... C'est un miracle. Ça n'existe pas, si tu veux. Donc, j'ai sauté au moment où j'ai su que tu proposais ça et je ferai n'importe quoi pour les deux. N'importe quoi.